Et Miss Delight, la professeure complètement folle qu'on croise dans Poppy Playtime 3, on va répondre à cette question aujourd'hui, je vous avais promis cette vidéo aujourd'hui. Les amis, j'ai envie de vous dire, cette prof, elle n'a pas vécu une histoire super heureuse. Elle a dû rester enfermée dans l'école, elle a dû, pour survivre, faire du cannibalisme. Autant vous dire que niveau ambiance, on a connu mieux. Donc sans plus tarder les amis, installez-vous confortablement, ce nouvel épisode de Poppy Playtime 3 démarre maintenant. C'est parti, nous revoilà dans l'école, ce fameux moment magnifique. Avec Miss Delight. Les amis, je crois pas. Le prototype. Donc les amis, maintenant que le prototype a parlé, c'est la cholie, on va aller fouiller l'école un petit peu et regarder plus en détail ce qui s'y trouve dans l'école. Et surtout... Ok. Et surtout, lire les notes en rapport avec Miss Delight pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé à son sujet. Donc pay attention, do your homework, play free, respect authority, stay in your seat until the bell has rang. Ok. Donc bon, c'est des règles classiques d'école, rester assis jusqu'à ce que la cloche sonne, etc. On a une première note ici. Belle salle de cours. Délabré, mais belle salle de cours. Donc première note ici, on va la lire les amis. Je vais faire tab et je vais faire afficher la description. Il y a quelques semaines, c'était l'heure de joie. Aujourd'hui, le silence règne dans cette école. Je pense que nous sommes tous perdus face à cette situation. Dans les couloirs sans enfants, le moindre bruit résonne des cris. Les autres enseignants et moi-même n'arrêtons pas de sursauter. Il va falloir s'y habituer. Quelque chose a verrouillé la porte d'entrée ce matin. Nous n'avons pas réussi à l'ouvrir. Une belle ambiance. Donc à la base, elle, elle n'est pas toute seule. Il y a d'autres professeurs avec elle. Et ces professeurs-là, on peut les voir d'ailleurs dans la vidéo The Hour of Joy. À la fin, vous savez, la vidéo que Poppy nous montant. Moi, je vous ai mis un petit screen dès maintenant pour vous illustrer un petit peu le truc. On voit qu'il y a plein de professeurs. Et donc, je pense, Miss Delight dans le bail. Sauf que nous, dans cette séquence-ci, dans l'école, on ne voit que Miss Delight. D'ailleurs, on ira la voir de plus près. Ne vous inquiétez pas pour ça, les amis. Comptez sur moi pour aller la voir, la petite. Alors, attendez. Est-ce qu'il y a des notes ? Moi, je fouille partout parce que je me dis... Oh, attends, c'est pour effacer les tableaux, ça ? Ah, si, c'est peut-être des éponges qu'il y a dedans. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner toutes vos théories sur le jeu. Comme d'habitude, je prends un plaisir fou à lire vos théories. J'adore ça. On est tous en train de claquer des théories dans tous les sens. Et il y en a des très bonnes. Je lis tous vos commentaires, quasi. Et il y en a qui sont super bonnes, franchement. Il y a des gens qui ont des bonnes idées. Et des fois, je me dis, mais attends, comment je n'ai pas pu y penser ? Parce que réellement, ça tombe sous le sens. Ça fait sens. Donc là, je n'ai pas l'impression qu'on est de notes. Je regarde quand même par là au cas où. Je n'ai pas l'impression qu'il y a de notes. Donc dites-moi si jamais j'en rate. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y en ait une comme ça. Alors, hop. Et c'est parti. Ok, on va voir cette porte-ci. Cette porte-ci, c'est le raccourci. Ok. Donc cette porte-ci, c'est le raccourci. On vient de là. Et là, on va alimenter la zone. Alors, on peut l'alimenter où on peut passer au travers. Mais bon, on ne va pas s'embêter puisque là, il y a ça. Je regarde parce que là, il y a un bureau. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans le bureau ? On voit qu'il y a une porte fermée ici. Ah, mais c'est la zone où elle est. Ah, ouais. Bon, on ne va pas y aller maintenant. Cette fameuse zone, on la connaît bien. On ne va pas la faire tout de suite. On va fouiller les autres salles. Voilà, il y a un papier. Je le vois d'ici. Voilà. Donc, note numéro. Alors, celle-là, je ne la veux pas. Mais par contre, je veux bien l'autre Michel. J'ai entendu frapper à la porte aujourd'hui. Puis, une respiration. Quoi que c'était, ça n'a pas répondu quand je vais parler. J'ai cambergé pendant des heures à me demander ce qui pouvait bien être enfermé là-dedans. Je me suis fabriqué un genre d'arme en assemblant des crayons et des règles avec du scotch et de la ficelle. Je lui ai même donné un petit nom. Monsieur Pointu. C'est rudimentaire, mais si cette porte s'ouvre, il faut être prêt à tout. Ah, donc son arme qu'elle a en main est fabriquée à base de crayons, de règles et du scotch avec de la ficelle. D'accord, ok. Astucieux. Astucieux parce que je pense que si on se le prend dans la tête et on se l'est déjà pris, on s'est déjà fait choper dans le jeu, on ne le vit pas bien. Il y a toujours écrit help partout. Je pense qu'on ne le vit vraiment pas bien pour le coup. Donc on ne va pas lui en vouloir. Est-ce qu'on peut passer par ici ou pas ? Moi, j'aimerais bien voir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Est-ce qu'il y a une petite note ou un truc ? Moi, je fouille. Je fouille partout. Je me dis qu'il peut y avoir des trucs de planqués. Déjà, on a les textes avec elle. On va se poser, on va les écouter. On a les fameux textes, vous savez. Hop, les fameux boutons, quand tu appuies dessus, il y a des interactions différentes. Eh bien. C'est parti. C'est la même chose. Mais elle dit pas des trucs trop flippants ou quoi, ça va. Mais franchement, les vocaux sont très bien parce que si vous écoutez certains autres personnages de Smiling Critters ou quoi, vous pouvez vous rendre compte que c'est pas aussi cool que ça en fait. Il y a vraiment une mauvaise ambiance les gars. Je vais tenter de faire le bouton pause. Voilà. Comme ça je me dis, on peut peut-être aller la voir de plus près pour voir à quoi elle ressemble. C'est parti. Ah, on va peut-être même foutre de la lumière parce qu'on n'y voit rien du tout. Voilà. Alors. Ma foi, elle me paraît plutôt normale. Rien de choquant les amis. Et là, elle n'a pas encore sa masse. Elle est juste en mode normal en fait. Comment pouvez-vous être encore en vie ? Elle nous reconnaît, elle sait qui en est. Mais elle nous prévient quand même parce qu'elle est en mode catnap. Il n'aimerait pas vous voir ici, donc barrez-vous en gros. Donc mine de rien, elle nous prévient. Alors je ne sais pas si du coup, elle nous prévient en bien ou pas. Mais en tout cas, elle nous prévient. Donc on a trouvé une nouvelle note, les amis, et on va la lire, cette petite note. Alors c'est parti. Pas de nourriture depuis des jours. Les autres se sont disputés. Les derniers restent avec moi. Ils m'ont jeté des regards méchants et accusateurs. Ils ont bloqué avec leur corps la porte de la cuisine. Je pense qu'ils veulent que je meure en premier. Oh, c'est glaupe quand même parce que tu te dis. Donc récapitulons. Il y a eu l'heure de la joie. Quelqu'un les a enfermés. Bon, de là, il y a tous les profs qui sont enfermés à l'intérieur. D'ailleurs, je ne sais pas s'il n'y a que des professeurs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, ils veulent qu'elle meure en premier. Donc c'est vrai que ça, c'est pas ouf. Niveau histoire, on a connu mieux quand même. On va passer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté-ci de la map ? Tiens, je fouille moi. C'est parti. Ah, là, c'est sa fameuse zone. Ok, donc on va se mettre là. Est-ce que là, on l'a déjà fait ou absolument pas ? Ah, c'est bon. On va comprendre qu'elle est un peu énervée envers les enfants. C'est bon. D'accord, d'accord. Une belle ambiance, hein ? Jusque-là, rien à signaler. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Ah, je voulais tenter de faire sauter la porte avant qu'elle arrive. Et là, on a encore de nouveau une note. Hop là. C'est parti pour récupérer la petite note. Hop, affiché à la description. Le gouffre dans mon estomac crie famine. Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à la fin. J'ai à peine la force de me lever du sol. Heureusement, M. Pointu me parle. Donc, on parle de son gourdin à base de crayons, de règles et de cordes. Il me donne de la force. J'ai découvert que si je reste immobile, complètement immobile, tout le monde me croit morte. M. Pointu dit que je dois manger et que les autres profs ne me verront jamais venir. Je dois tout faire pour calmer ma faim. Donc, vous l'avez compris, Miss Delight, elle a un plan en tête. Et apparemment, c'est M. Pointu qui lui a donné. Donc, son plan, c'est de rester immobile. Pourquoi ? Parce qu'elle a très faim. Et si elle reste immobile, les gens vont penser qu'elle sera morte. On s'approche d'elle et elle pourra les dévorer. C'est glauque, n'est-ce pas ? C'est très glauque. Donc, apparemment, M. Pointu lui parle. Je pense juste qu'elle est en train de péter un gros câble parce qu'elle a affamé la meuf. Et elle a besoin de bouffer. Je pense que c'est juste ça. D'où son truc, du coup, dans le jeu. Vous avez vu, quand elle nous chaise, en fait, elle a ce truc de toujours vouloir rester immobile. Et bien, je pense que c'est dû à ça, du coup, le fait de rester immobile. Ah, on l'avait déjà déclenché, ce scénar, si je ne dis pas de bêtises. Ok, donc, on a cet endroit. Et cet endroit, les amis, hop, on va y passer. Hop, attends, mais il y a un paplard, là. On va voir. Hop. Et oui, il y a un petit papier. Donc, on va aller le lire, le petit papier. Donc, c'est parti. Hop. Pardon, pardon, pardon. Je devais manger. Je devais survivre. Je les ai mangés. Je devais le faire. Je devais le faire. Je devais le faire. Je devais le faire. Bon. Je pense qu'il n'y a plus de doute là-dessus. Miss Delight, elle a eu recours au cannibalisme. Je... S'il y en a qui se posaient la question en mode, mais peut-être que Kiki t'a menti pour ton introduction. Sachez une chose, je ne mens pas. Quand je vous promets une vidéo, elle arrive. Quand je vous promets un sujet, il arrive aussi. Et on va aller y monter. Et attention, petite surprise. Celle-là, vous n'allez pas vous y attendre, je vous le dis. Et oui, les amis, il y a deux Miss Delight. Alors, ne posez pas la question, pourquoi est-ce qu'il y a deux Miss Delight ? Je ne sais pas, mais on va faire un test ensemble. Ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, quand elle frappe le... Comment on appelle ça ? Le générateur qui est juste en dessous, vous savez, pour qu'on récupère la batterie. Et là, il y a toute une scène qui arrive où elle nous chase, etc. Et bien en fait, au moment où elle frappe, pendant une fraction de seconde, c'est la Miss Delight de droite qui spawn et non celle de gauche. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Mais je savais que si on allait au plafond, on avait les deux modèles de Miss Delight. La version qui a succombé au cannibalisme et qui est devenue folle avec Monsieur Pointu en main. D'ailleurs, on va s'approcher de Monsieur Pointu pour regarder à quoi ressemble. Ah, c'est bien une règle ! Attends, mais c'est un truc de fou ! C'est... Oh, attendez. C'est bien une règle, effectivement. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ah ouais, les grillons de la corde et le scotch, peut-être qu'on ne le voit pas. Oh ! Ah ouais, la règle pétée. Ah mais c'est vrai que ce n'est pas con. Sacrée arme, la règle cassée, petite règle en bois, là. Ça doit faire des dégâts, ce truc. Donc, et puis vu qu'elle est dans une école, c'est cohérent. Vu qu'elle est... L'arme de Miss Delight est très stylée. Alors, on s'entend, mais c'est très stylé. Mais en fait, vu qu'on est dans une école, je trouve ça stylé que l'arme, du coup, soit en rapport avec une école. Donc, en l'occurrence, ça fait vraiment la nana qu'a trouvé les seuls trucs qu'elle avait sous la main. Des crayons, règles, de la ficelle, tu vois. Donc, c'est pas mal du tout. Et bon, bah, ça, c'est la version qui a succombé au cannibalisme. Terrifiant, n'est-ce pas ? Et ça, c'est la version de base. Miss Delight, à la base, on l'avait vu sur le panneau sur lequel on appuie, elle ressemble à ça. Un personnage super souriant, qui a beaucoup de joie de vivre, et surtout qui avait plein de sœurs. Parce qu'encore une fois, on la voit à l'heure de la joie. Et, regardez-moi ça. Mais attends, mais elle me fixe ! Mais attends ! Regardez si je regarde à gauche, et là, je regarde à droite. Mais c'est une ouf, celle-là ! Mais ça va pas ! Ça va pas, madame ? Comment ça se passe ? Il va falloir que je tente de faire un pause au bon moment. J'espère avoir ce timing parfait. Pour le faire, si c'est pas le cas, ça m'embêterait fortement. Donc, je vais tout donner, pour avoir le timing parfait, et faire pause au bon moment. J'espère que je vais y arriver, parce que c'est un peu stressant. Est-ce que la batterie, ça aurait été tellement bien que la batterie, elle soit directement dedans ? Je la pick up, et je la fais pas pop, pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté, tiens, pendant ce temps ? On a des bureaux, de l'autre côté. Est-ce qu'on a des papiers sur ce bureau ? Parce qu'attends, ce bureau, ne me dit rien comme ça. Donc je me dis qu'à tout moment, il y a un truc de dissimulé. Si jamais j'ai oublié des papiers, déjà, n'hésitez pas à me le dire. Parce que... Est-ce que ça, c'est pas un papier à récup ? Je sais pas. Mais je me dis, si jamais j'ai zappé des papiers, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Ça serait dommage qu'on passe à côté. Donc n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires, et me marquer, en fait, ce qu'il y avait écrit dans le papier, tout simplement. Ce qu'il y avait écrit dessus. Donc, est-ce qu'on a ça, ça ? Écoutez, on va aller voir la Miss Delight. On va tenter de la faire spawn, et faire pause pour voir cette version-ci de Miss Delight. Mais même si toi, tu me fais très peur, Martine. Ok, on va faire pause. Ok. Et non. Ouais, alors là, c'est le moment où il faut courir très vite. On va pas se mytho, là, c'est le moment où il faut courir très très vite. Mais, j'ai pas réussi à la voir en mode... Oui, c'est vrai qu'elle fait ça, je comprenais pas. Je pense vraiment que c'est quand elle pop. Elle me fait trop flipper, sérieux. On va déclencher juste la séquence de fin, et faire pause sur la séquence de fin, les amis. Je pense que ça peut être très sympa à faire. Parce que là, s'ensuit toute une scène. S'ensuit toute une scène, les amis, où on va être chase par elle. Donc, je me souviens un petit peu du chemin. Faut mettre la batterie, passer par là. Puis passer par ici. Faire le tour. Passer par là. Oh là là, les souvenirs. Passer par là, par là. C'est sûr que d'un seul coup, t'as l'impression que tout est plus facile. Mais attends. D'ailleurs, ces boxes, il y a des choses de cachées à l'intérieur ou pas ? Parce que c'est vrai qu'il y a des boxes ici. Et je me dis que ça se trouve à tout moment, t'as un petit easter egg ou un petit truc. The Hour of Joy. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une sorte de dépôt ? On va mettre un peu de lumière. Ça fait plaisir de pouvoir mettre de la lumière. Avoir ces outils pour vous présenter les vidéos, je trouve ça super. Ok. Eh bien, on va se mettre là. Parce que... Ah ouais, mais attends. Elle n'est pas très contente Martine, là. Est-ce qu'elle va être là ou pas ? Je me fous en slow-mo. Oh. Ah là, elle court très vite. On va se la mater en slow-mo. Ouais. Ça n'a pas... Elle n'a pas bien fini, la Miss Delight. Elle n'a pas bien fini, les amis. J'espère, en attendant, que la vidéo... J'ai eu très peur. J'espère, en attendant, que la vidéo vous aura plu. Que vous avez bien kiffé cette séquence. Moi, j'ai pris un plaisir fou, comme d'habitude, à faire ça. J'ai adoré. Je ne sais pas si je peux... J'ai destroy Miss Delight. Oh ! Et là, il y a un mur invisible ? Non, ok. J'ai destroy Miss Delight. Bon, bah du coup, comme ça, le prototype l'a récupéré, c'est fait. Il y a une note que je n'ai pas trouvée, les amis, et je vais vous la lire sans plus tarder, parce que celle-ci, je trouve qu'elle est plutôt importante. Et comment j'ai fait pour passer à côté de cette note ? Donc, la porte s'est ouverte aujourd'hui, et j'ai entendu quelque chose entrer dans mon hall. Ensemble, Barb et moi avons trouvé quatre nappes qui attendaient. Tout ce temps, cette agonie, c'est lui qui avait verrouillé la porte. Je le sais. Je voulais le tuer, mais je savais qu'il valait mieux que je ne le crois pas. Il avait l'air étrangement heureux de voir que j'étais tout ce qui restait. Nous avons fait un accord. Nous prenons soin les uns des autres maintenant, et signalons ce que nous voyons aux autres. Et à lui. Aux autres et à lui. Donc, peut-être les Smiling Creators et tous les autres petits copains, dont le prototype qui traîne ici. Donc, est-ce qu'il parle de Poppy aussi et de Kissy ? Parce qu'il ne faut pas oublier que Kissy et Poppy ne lui font pas de mal, un quatre nappes, tout du long. Donc, peut-être qu'elle se cache constamment aussi pour ne pas être chopée par quatre nappes. Mais il y a un petit accord, un petit deal qui a été signé entre Miss Delight et de l'autre côté, quatre nappes, les amis. Donc, voilà, c'était une note importante quand même. Donc, comme vous l'avez vu, elle n'a pas eu une vie facile, la Miss Delight. C'était une meuf tout à fait lambda, tout à fait classique, j'ai envie de te dire, qui était là pour éduquer les enfants jusqu'à l'heure de la joie, où là, tout est parti en latte, tout le monde a pété un câble, et elle, elle a eu recours au cannibalisme pour se sauver les miches. Donc, c'est vraiment pas folichon. C'est vraiment pas folichon du tout. On a aussi des informations fournies sur le wiki de Poppy Playtime. Je vous invite à aller le voir, poppyplaytime.fandom.com. Et il y a vraiment plein d'informations dessus. Et vraiment, si vous êtes très curieux, n'hésitez pas à aller checker, parce que c'est très très sympa. La mécanique de mouvement de Miss Delight pourrait être inspirée par les Weeping Angels de la franchise Doctor Who. Ça, c'est vrai que ça fait penser quand même. Dans la bande-annonce préliminaire, Miss Delight ne bougeait que lorsque les lumières étaient éteintes et se figer lorsque les lumières seraient allumées. On ne sait pas pourquoi cela a été modifié. C'est vrai, pour ceux qui ont été possesseurs du jeu avant la release officielle, finalement du jeu, moi, j'ai eu l'occasion d'avoir le jeu avant. Et je peux vous confirmer, et Horst aussi d'ailleurs, que sur sa propre version, il avait Ricord le jeu avant moi. Et quand les lumières s'éteignaient, Miss Delight se mettait à se figer. Et quand les lumières seraient allumées, et bien du coup, c'était l'inverse. Donc, c'est trop bizarre, parce que je ne sais pas pourquoi ça a été corrigé. Enfin, c'était peut-être un bug et ça a été corrigé, ou peut-être que du coup, ils ont trouvé ça trop dur et ils ont modifié le truc. Mais à la base, c'était avec les lumières qu'elle bougeait. Et là, c'est vraiment quand on la regarde. Donc, son arbre s'appelle Barb, ce qui pourrait également être une référence possible à la poupée Barbie, car il s'agit d'une version abrégée de ce nom. Cependant, cela pourrait aussi être dû à son aspect barbelé. Elle est le deuxième personnage dans ce chapitre, dont seule la silhouette a été initialement montrée avant sa sortie. L'autre est en 4 nappes. Selon une note, lorsqu'elle se disputait avec ses sœurs au sujet de la nourriture, Miss Delight était celle qui était mise à l'écart. Cela signifie que les autres professeurs l'excluaient de la nourriture et semblaient avoir prévu de laisser Miss Delight mourir en premier. Ces schémas de mouvement sont expliqués dans la note numéro 4. Lorsque le joueur la regarde directement, elle ne bouge pas, car selon elle, les autres pensent qu'elle est morte si elle reste complètement immobile. Bien que cela ne soit jamais dit, il est sous-entendu que la raison pour laquelle Katnap ne va pas à l'école est probablement due à sa profonde perturbation par la nature désarticulée de Miss Delight. En jugée par la chair exposée de Miss Delight et le fait qu'elle ressent la faim, cela renforce la théorie selon laquelle les jouets sont constitués de parties et d'organes du corps humain. Selon des informations antérieures, Miss Delight est l'un des personnages préférés de Mob Entertainment. Donc voilà les amis, je vous invite vraiment à aller voir Poppy Playtime Fandom parce que c'est vraiment un wiki qui vous parle de l'histoire des personnages et je suis plutôt contente parce que je n'avais pas encore lu le wiki et il y avait plein de trucs où j'avais bon et il y avait quelques petits sujets que je n'avais pas soulevés et grâce au wiki on a pu les soulever. Donc les amis, vraiment si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter en masse. Mettez-moi toutes vos théories dans les commentaires parce que moi j'ai adoré tourner cette vidéo. J'adore lire vos théories autour du jeu, je trouve ça trop bien. Il y en a qui ont des trop bonnes théories parfois et ça me fait trop plaisir à lire, j'aide trop à en débattre avec vous. Donc on se retrouve demain pour deux vidéos sur la chaîne YouTube, il y en aura une à midi et une à 16h. Restez connectés, je vous fais à tous de très très gros bisous et n'hésitez pas à me suivre dès ce soir les amis sur ma chaîne Twitch, vous allez surkiffer, je serai sur les backrooms, vous avez été très nombreux à me dire qu'il y avait une mise à jour et bien évidemment que je vais la faire dès ce soir, dès 21h sur ma chaîne Twitch et je ne serai pas toute seule, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube ou sinon à ce soir des 21h sur la chaîne Twitch. Tchou ! Sous-titrage ST' 501